En France, moins de 48 heures après la démission de Jean-Pierre Elkabach de la présidence de France Télévisions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a élu ce matin son successeur, Xavier Gouilloux-Beauchamp, à ce jour directeur général de France 3, élu dès le premier tour de scrutin à la quasi-unanimité, 8 voix pour et 1 vote blanc. Dès sa première déclaration, le nouveau responsable des chaînes publiques de télévision a mis en avant le double impératif de rigueur et de transparence, Valérie Astruc. Il n'aura fallu que 48 heures pour qu'un nouveau président de France Télévisions soit nommé. Xavier Gouilloux-Beauchamp sort du CSA, il est midi et demi, c'est lui, le nouveau patron. Je m'attacherai à ce que nos deux entreprises, France 2 et France 3, qui sont financées en grande partie par des fonds publics, soient conduites dans la rigueur et dans la transparence. Je veillerai aussi à l'adhésion des personnels à l'évolution de leurs entreprises. Tout de suite, le nom de M. Gouilloux-Beauchamp nous est apparu comme celui qui pouvait faire face à cette situation et nous n'avons pas eu d'autre contact. Sinon pour nous assurer que M. Gouilloux-Beauchamp bénéficierait de l'aide, de l'appui de son actionnaire unique qui est l'État. Et l'État ce soir va plus loin. Le ministre de la Culture annonce une loi cadre sur la télévision publique dans les jours qui viennent. Il faut dire que la télévision publique se cherche, il faut lui définir un cadre, des missions, et c'est le politique qui doit le faire. Les responsables politiques ne l'ont pas fait encore de manière très claire depuis près de 15 ans. On attend un cadre, quelle télévision publique nous voulons. Il appartiendra donc à l'État, notamment au Parlement, de redéfinir le financement de la télévision publique.